Générique Bonjour à tous, le journal des sports est de retour, ravi de vous retrouver pour cette saison 2012-2013. On commence ce premier numéro avec du foot et de la Coupe de France. Les torséens ont-ils réussi l'exploit face à Noisy-le-Sec, deux divisions au-dessus ? Réponse dans un instant. Et puis sur les terrains de rugby, l'équipe de Ponto n'a presque pas changé, sauf ces deux entraîneurs. Rien que ça, un nouvel espoir pour la montée, c'est la question qu'on s'est posée. On commence donc comme promis ce numéro avec du foot et les torséens qui défendaient leur couleur à domicile contre une équipe de CFA2 avec peut-être une très belle perf à la clé, direction le stade du Frémois. Deux divisions séparent torsies de son adversaire du jour, Noisy-le-Sec banlieue. Les rouges et jaunes, juste promus en division supérieure régionale, reçoivent un groupe relégué de CFA en CFA2. Pour une équipe qui a perdu sa dernière rencontre, ce match de coupe est un gros défi. Il arrive un moment où on est en construction, on sort du premier match de championnat et on est en quête de réassurance et d'une certaine stabilité dans l'équipe. Ce match contre un poids lourd, les joueurs le prennent comme il le faut, sans se mettre trop de pression. C'est Noisy qui, dès la deuxième minute de jeu, profite de la première occasion. Pourtant, les joueurs de Seine-Saint-Denis, peut-être par excès de confiance, ne sont pas au niveau d'une CFA2, à tel point que Malixi trouve une ouverture pour Kevin Robin après 7 minutes de jeu. Dans un match très ouvert, c'est Aurélien Jastier qui ouvre la marque sur Coufranc. Les Torsiens s'appuient sur un Mathieu Vallée en pleine forme. Un zéro à la mi-temps, c'est une très belle performance qui se dessine, mais l'équipe doit garder les idées claires. Il n'y a aucune raison pour que qui de ce soir vienne vous le prendre, ce que vous avez dans les mains. Parce que vous l'avez gagné charment, par vos efforts, par votre implication, par votre concentration. Donc ne lâchez rien, de manière à ce que l'adversaire ne vous prenne rien sur ce que vous avez pris jusqu'alors. D'accord ? 49ème minute, Kevin Robin passe à son capitaine, Christophe Renard, puis Mamadou Coïta et Robin à la conclusion. Quelques beaux arrêts de Mathieu Vallée plus tard, et Robin, encore lui, seul face au portier, ne prend pas assez de risques. Dans les dernières secondes, un corner mal géré aurait pu entacher le score, mais les torséens dégagent le ballon. Deux à zéro, une très belle surprise, surtout pour un collectif en formation. On s'est préparé pour ça, on savait que c'était une CFA2, on n'avait rien à perdre, on a tout donné. On a fait un gros match. Il faut encore qu'on travaille ensemble, les automatismes, un peu de physique. Après, je pense qu'on peut aller loin, un peu, en championnat comme en coupe. L'entraîneur voulait plus de confiance. Cette victoire avec la manière peut lancer l'équipe sur un beau championnat. On verra dès la semaine prochaine si le groupe garde cette bonne dynamique. Il est un loup, David ! Très belle victoire pour Torcy. Trois autres clubs du secteur étaient en lice pour ce troisième tour de Coupe de France, mais aucun n'a gagné. Emmerinville a perdu à domicile, Roissy-en-Brie s'est incliné au pavillon sous bois et Noisiel a pris une sévère correction à Montreuil. Les handballeurs pontélois auraient pu faire un exploit. Eux aussi, ils ne l'ont pas réussi, mais se sont inclinés avec la manière sur le parquet de Nîmes, l'épouvantail de la Pro D2 cette saison. Prochaine rencontre dans une semaine à domicile contre Vernon-Saint-Marcel. Torcy et Lannis sont dans la même poule cette saison. Pour leur première journée, les deux concurrents ont deux démarrages complètement différents. Torcy s'impose à l'extérieur alors que Lannis perd de 14 points à domicile. Pour la deuxième journée dans une semaine, les deux affronteront des équipes qui se sont imposées le week-end passé. On ne change pas une équipe qui gagne, un adage cuisiné sauce locale pour Ponto Combo. L'effectif est quasi inchangé. Ah si, quand même, gros changement. De nouveaux co-entraîneurs sont arrivés. Un nouvel espoir carrément pour une montée attendue depuis six ans. Les connaisseurs du rugby pontélois se souviennent sûrement de ces deux visages. Jean Mis et Alexis Teto sont les deux nouveaux du club cette saison. Marc Dubourdeau et Mourad Fenas ont laissé leur place. pour ces deux qui ne sont pas du tout des inconnus. Alexis a joué deux saisons à Ponto entre 2006 et 2008. Mais surtout, Jean Mis a été entraîneur des seniors de 2002 à 2006. Il a fait monter le groupe d'honneur jusqu'en Fédéral 2 avant de redescendre. Ils sont un peu attendus comme des héros, alors il calme le jeu. On est entraîneur aujourd'hui, mais nous ne sommes pas des magiciens. Donc il va falloir un temps d'adaptation. Après la pression, oui, on l'a forcément. En six saisons, le club a toujours été dans les trois premiers de la phase régulière et a toujours joué les play-offs. Ponto est même passé quatre années de suite à un tour de la montée. Alors le groupe a des raisons de regarder vers le haut. C'est l'objectif de tout le monde, il ne faut pas se le cacher. On a toujours souhaité retrouver la Fédérale 2. Ce sera le plus intéressant pour nous de jouer un niveau au-dessus. Mais les places en Fédérale 2 sont très chères. Deux clubs seulement dans le secteur auront un billet. Il y a déjà un ogre qui a quasiment sa montée en poche, Orléans, relégué administrativement de Fédérale 1. On sait que cette équipe va être certainement encore à un niveau minimum bas de Fédérale 1 parce qu'ils ont perdu très peu de joueurs. Donc bon, après ça sera un peu l'épouvantail. Sur le terrain, le groupe Pontellois n'a quasiment pas évolué. Autant dire que les joueurs se connaissent très bien. Reste à voir dès la première rencontre comment les choses vont se passer. Le premier match du 15 Pontellois, c'était ce week-end. Les premiers matchs ratés pour l'équipe. Les hommes de Jean-Miss tenteront de se racheter dans une semaine contre Saint-Maur pour l'ouverture de la saison à domicile. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. On se retrouve dans une semaine pour suivre vos sportifs préférés. A lundi ! Sous-titrage Société Radio-Canada